Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans le nouveau Let's Play de Dynasty Warriors 5 Empires. Je ne sais pas exactement comment je vais le nommer, mais parce que d'habitude je mettais Wu-Wei-Chu. Enfin, vous avez surtout vu Wu-Wei-Wai pour l'instant. Peut-être Loubou, je ne sais pas encore. C'est vrai que du coup, vous avez peut-être vu Loubou, et il y a des chances que je nomme Loubou. Donc je pense que j'aurais certainement mis le nom du personnage que je vais jouer. Vous allez avoir encore une espèce de faux suspense au moment où je vais choisir le perso. En tout cas, allons-y pour une nouvelle partie. Allons-y, allons-y, allons-y. Donc, nous allons jouer dans une terre divisée, qui commence dans la situation de l'an 195. Là, Dong-Zuo a été vaincu depuis quelques années, et on se retrouve dans un pays toujours tourmenté. Mais là, du coup, c'est tous les petits seigneurs régionaux qui se battent entre eux pour prendre le pouvoir. C'est devenu le chaos total. Donc, il est bien, Gong Sun-Zan, là. Donc, à Baiping, nous avons Gong Sun-Zan tout seul. Ça fait pitié, un peu. À Yé, nous avons Yuan Shao, avec sous ses ordres Yang Liang, Wenxu, Shenpei, Guotou, Fengji. Il possède également Ping Yuan, où il y a Zhang He, Gaogan, Jushu, Chunyu, Hong, Xinpi, Gaoran. Lui-ci, ça fait pitié. À Jin Yang, on a Zhang Yan tout seul. En plein milieu, nous avons Lu Bu, avec sous ses ordres Diao-Chan, Zhang Yao, Gaoshun, Wu Cheng et Cheng Gong. À Xiyapi, nous avons Liu Bei, avec sous ses ordres Zhang Fei, Guan Yu, Jian Yang, Mizu, Mifang. À Xuchang, nous avons Kaokao, avec sous ses ordres Dian Wei, Xiao Dun, Xunyu, Xunyu ou Yu, Cheng Yu. Et ici, à Luoyang, Xuzhou, Xio Yuan, Kaoren, Yujin, Yue Jin, Zuling. On va continuer vers le sud. À Jian Yin, nous avons Liu Yong, avec sous ses ordres Zhang Ying, Tai Shisi, Yan Baiyu et Yan Yu. À Hefei, nous avons Yuan Shu, avec sous ses ordres Yuan Yin, Jiling, Chen Lan, Liefeng et Liu Sun. À Chai Song, nous avons Sun Tse, avec sous ses ordres Wang Gai, Zuyu, Handan, Zuzi et Cheng Ku. À Ouiji, nous avons Wang Lang, avec seulement sous ses ordres Zuzin. Pauvre petit. À Xiong Yang, nous avons Zhang Ziu, avec sous ses ordres Ucheher et Jaxu. À Jiang Ling, nous avons Liu Biao, avec sous ses ordres Kui Liang, Wei Yan, Lu Gong. Et à Chang Sha, il y a Wang Zong, Gan Ning, Kaimao et Wang Zhu. À Chengdu, nous avons Liu Zhang, avec sous ses ordres Zhang Ren, Zhang Song, Gao Pei. Et à Yong Han, il y a Yan Yan, Fa Zeng et Meng Da. Au Nan Man, nous avons Meng Guo, avec sous ses ordres Zurun, Meng Yu, Hawinan. À Han Zong, nous avons Zhang Lu, avec sous ses ordres Yan Pu, Zhang Wei, Yang Song et Yang Ren. À Chang'an, nous avons Li Jue, avec sous ses ordres Fanchu et Guo Si. Et enfin, au Xiong Yang, nous avons Ma Teng, avec sous ses ordres Han Sui, Liang Xing, Atian Sui Ya, Ma Chao, Pang Dei, Yang Kyu et Huxuan. Voilà. Donc, vous le savez, par rapport au titre, je vais prendre un personnage qui n'est pas là. Nous allons faire un truc. Alors, voilà, par défaut, il était prévu que je prenne Lu Bu dans ce scénario. Je voulais le placer à un moment donné. Et comme je vous l'avais dit, à un moment donné, dans un autre scénario, le précédent, je crois. Enfin, celui que j'ai tourné avant. Mais voilà, de toute façon, vous avez peut-être vu le scénario déjà avec Lu Bu maintenant. À la base, je comptais le faire ici. Sauf que j'ai oublié de l'enlever dans le générateur de l'ombre aléatoire quand je l'ai fait avec Champak. Et c'est tombé sur Lu Bu. Enfin, il y avait eu plusieurs choix qui étaient tombés. Et c'était que des choix de merde. Et il y avait Lu Bu dedans. Donc, c'est Lu Bu qui a été choisi. Et du coup, ça fait que Lu Bu a eu son mode histoire à un moment donné. Enfin, son mode Empires à un moment donné. Enfin, dans un scénario où je ne voulais pas spécialement le voir à la base. Enfin, ce n'est pas dérangeant en soi. C'est même sympa qu'il ait apparu dans ce scénario-là plutôt qu'ici. Mais bon, ça aurait été cool aussi de le mettre ici. Mais de toute façon, il n'y avait aucun Event lié à Lu Bu. Enfin, en tout cas, dans le guide que j'ai, il n'y avait aucun Event qui était marqué. Si ça se trouve, c'était de la bullshit. Ce qui n'est pas non plus impossible vu que on a eu, dans le scénario avec Sun Jian, on a eu quelques surprises. Des choses qui n'étaient pas marquées dans le guide et que j'ai déclenché sans faire exprès. Donc, ouais. J'espère que... Il n'y avait rien à faire de spécial avec Lu Bu. Mais en tout cas, dans ce scénar, nous allons créer un nouveau Royaume. dans une des trois cases vides. Là, ça n'en est pas une, ouais. Il y a trois cases vides. Il y en a une ici. Mais qui est frontalière avec Liu Zhang et le Nanman. Et il y en a deux autres ici. À Jiaouzi et à Changsha. Euh, non, à Wim, pardon. Donc, soit le sud de la province de Jin, soit le Nanman. Je ne suis pas trop fan de commencer au Nanman, déjà. Euh, ça fait que je serais quand même vachement pris entre deux feux dès le départ. Euh... Enfin, là aussi, dans un sens... Je suis pris entre deux puissances qui seront plus puissantes que moi. Je serais pris entre Liu Zhang et Liu Biao, mais bon. Euh... Et ici, je serais pris entre trois forces. Dont une puissante. Je serais pris entre Wang Lang, le broquet faible. Liu Biao qui sera toujours frontalier à moi. Et le Nanman qui pourra également me faire chier. Putain, j'ai l'oké ! Donc, euh... Ouais, je pense que je vais commencer à Wu Ling. Ça me semble le meilleur choix. Euh... En plus, j'aurais accès facilement à la capitale de Liu Biao. Donc, je pourrais rapidement le saucer si j'en ai envie. Ça fait un petit peu la même situation de départ dans le dernier scénario... Que dans le dernier scénario que j'ai joué, mais... Mais bon. Après, moi, je pense sincèrement que vous aurez vu le scénario avec Loubout entre-temps. On ne commence pas tout à fait à cet endroit. Et de toute façon, au bout d'un moment, ça restera similaire d'une partie à l'autre. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a une décision que j'ai prise. Parce que j'ai réfléchi un peu à un truc dont j'étais pas convaincu à 100% de le faire. Du coup, j'ai fait une petite vérification. J'ai joué avec un rang 10 en difficile en mode libre. Parce qu'il y a un mode libre où on peut faire des batailles sur mesure. On choisit quel officier sont avec nous, quel officier on contrôle. Et qui on a contre nous. Et on peut choisir si on a une bonne situation ou pas dans cette bataille. Après, c'est une bataille normale du mode Empire. Sauf qu'on l'a customisé avec qui on voulait. Et on peut entraîner les officiers là-bas, d'ailleurs, si on le souhaite. On ne peut pas débloquer les armes, par contre. Tout ça, j'ai testé, ça ne marchait pas. Je crois que je vous l'avais déjà dit, en plus. Mais du coup, j'ai testé avec un rang 10 en difficile pour voir ce que ça donnait. Parce qu'il y a quand même encore pas mal de personnages qui sont toujours au rang 10. Et je me dis que ça risque... Je voulais voir à quel point la difficulté allait être élevée pour moi. Rang 10 en difficile avec une première arme qui n'a aucun attribut et sans item. Parce que c'est comme ça que j'ai testé. Je me fais tuer en trois coups. Par un officier. Et les simples soldats me font aussi très mal. Et par contre, c'est des gros sacs APV qui sont quasiment intuables. Donc, je pourrais quand même le faire. Le truc, c'est qu'avec le générateur de nombre aléatoire... En fait, sans générateur de nombre aléatoire, je tomberais certainement sur pas mal de rangs qui ne seraient pas trop mal. Je pense que mes personnages de base, je pourrais les utiliser. Mais du coup, je serais obligé de les utiliser tout le temps. On utilisait toujours les mêmes. Et ça, c'est emmerdant parce que c'est quand même vachement répétitif. Comme cette musique qui fait une espèce de look de 10 secondes d'ailleurs. Ça, c'est répétitif aussi. Mais, ouais. Du coup, on ne va pas jouer en difficile. Je pense même qu'on ne va pas du tout jouer en difficile. Hormis, du coup, dans la partie précédente que vous avez vue à la Champag. Parce que c'était à deux joueurs. Et c'est vrai qu'à deux joueurs, il y a quand même une bonne entraide. Et grâce à cette entraide, on a réussi à bien s'en sortir. Mais je n'ai pas envie de faire une partie solo en difficile. Parce que même en admettant que... Même en admettant que j'arrive à m'en sortir. Que je la joue bien stratégique. Que je fasse tout ce qu'il faut pour bien avancer et tout. Pour entraîner les personnages quand ils sont un petit peu à la masse. Ce genre de choses. De toute façon, je vais sûrement subir pas mal d'assauts qui vont m'empêcher de me développer comme je veux. Sauf si j'arrive très rapidement à faire des alliances avec tout le monde autour de moi. Mais bon, au bout d'un moment, ça va être un petit peu compliqué. Et même comme ça, ça va prendre énormément de temps. Et on a pas mal de scénarios à faire. Et je pense surtout à ça en fait. Je dis que... On a déjà plein de trucs à faire. Plein de scénarios à faire. On a d'autres Dynasty Warriors aussi à faire après. Est-ce que ça vaut le coup de faire... Quelques parties encore. Parce qu'il y a à y avoir plusieurs scénarios encore après celui-là. Est-ce que ça vaut le coup de les faire en difficile et que ça prenne des masses de temps ? Moi, je pense pas. Je pense qu'il vaut mieux qu'on se fasse des petits scénarios tranquillou pour l'instant. Et on réserve le tout dernier scénario. Et là, par contre... Là, par contre, ce qui va se passer dans le tout dernier scénario, c'est que ça va être du KO. On va passer de normal directement à KO. Donc, les parties qu'on va faire actuellement, ce seront des parties pour se préparer en mode KO. Et là, par contre... Je vous rappelle, hein. Il y a une règle. C'est que si mon royaume s'effondre, c'est fini. La partie est finie. Game over. Fin du let's play. C'est du survival. C'est comme ça que ça se passe. J'assumerai la défaite et on passera à la suite. Directement. On pourra dire adieu à Dynasty Warrior 5 Empire. Enfin, il y aura les épisodes bonus après. On en reparlera plus tard. Mais... Voilà. Considérer ces parties-là actuelles comme des parties tranquilloues. Et encore, hein. Il risque d'y avoir quand même du challenge de temps en temps. Parce que quand je vois en fin de partie, en normal, quand je tombais sur certains persos qui n'étaient pas des rentrées élevées, c'est qu'en fin de partie, le jeu devient quand même plus dur. J'ai remarqué. Et du coup, c'est... Toute cette histoire de capitale, là, quand on attaque la capitale et qu'il y a plein... L'ennemi a encore plein de territoires, c'était faux. Mais ce qui est vrai, par contre, c'est qu'on le sent, c'est que vraiment, en fin de partie, la difficulté augmente. Donc, en fait, ce serait limite plus nous qu'on a de territoires, plus le jeu devient dur. Je pense que ça se scale un peu comme ça. Mais c'est une théorie. Donc, ouais. Je vais pas non plus blablater pendant 3 heures, parce que je sens qu'on va pas s'en sortir. Dong Wei. Donc, ouais, il y avait forcément une partie avec Dong Wei qui devait se faire. Sauf que c'était pas sur ce scénario-là, à la base. J'avais prévu de la faire sur celui que j'ai fait avec Loubu, tout simplement. J'avais prévu de faire deux parties dans le scénar que j'ai fait avec Loubu, qui est un scénar où la map est complètement aléatoire. Je le dis au cas où vous ne l'auriez pas vu, ou au cas où il serait pas sorti, tout simplement. Dans les deux cas, vous ne l'auriez pas vu. Et... Et bah du coup, Dong Wei placé ici, je me dis, bon, c'est pas si mal Dong Wei qui intervient pour une fois dans un scénario historique. Ça change. C'est pas si mal. Et puis, la deuxième partie qu'on fera, sera encore une fois avec un personnage aléatoire. Et là, bah je sais pas sur qui on va tomber. Je... Peut-être je le ferai un petit peu... Genre je tire 5 persos random et je choisis parmi eux, ou un truc comme ça, je sais pas. Pour le moment, on en est pas là. Donc par contre, je sais pas trop qui prendre avec moi. Enfin, je vais prendre Chang Meng. Ça c'est sûr. Les classiques Dong Wei et Chang Meng. Benko et Champak. Et dans les personnages créés, après, c'est du Fuxi, Nua, Lu, Lin, Ki, Lian, Shi, Wang, Yi, Wang, Yuan, Ji, Sun, Shi, Wu, Guatai. J'aurais bien voulu faire des persos qui apparaissent dans les jeux suivants, mais le problème, c'est que ça aurait fait doublons avec les génériques. C'est pour ça que j'ai fait majorité de personnages féminins en persos édités, pour ceux qui se posent la question. Parce que eux, ils font pas doublons, vu. Du coup, je sais pas trop... On va faire un petit peu le tour de qui est en officier libre. On a Dakiyao. On a Lu Meng. On a Pang Tong. On va Simaie. Zheo Kyo. Zheo Wang. Zheo Yun. Zheo Tai. Tu aussi. Ok. Eh ben... Franchement, je sais pas trop. Là, je me tâte vraiment. C'est un choix que je fais en plus, direct. Vous savez quoi ? On va démarrer juste avec Dong Gui et Chang Meng. Pas de lieutenant, pas de généraux supplémentaires. On est que deux. Deux dans un monde en chaos. On vient de créer un petit territoire... Enfin, on vient de réussir à lever une armée dans un territoire du sud de la province de Jing. Et on va essayer de prendre le pouvoir. Chang Meng, j'en ferai mon stratège. Mon grand stratège. Et... Et puis, il faudra que je me trouve des alliés. En chemin. Là, on commencera petit. On sera en normal en plus. Donc, ça compensera un petit peu. Voilà. Du coup, on a un territoire marron. C'est pas la meilleure couleur du monde. Mais on va faire avec. Donc, je veux pas de limite de temps. Je veux bien les officiers créer. Annexe, toujours dirigeant. Limite officier, max. Et les officiers peuvent mourir. Ça, c'est important. C'est très, très important. Et on y va. Allez, c'est parti. Have I thought of moving up in the world? It would be dishonest to say I have not. Je vais conquérir la terre. Ça, c'est cool. Nos troupes sont en blanche. J'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous est proposé ? Raccourcir du temps, leurrer ennemi, persuader Wang Zhong de changer de camp pendant ce combat. Enforcer Changmeng. Non. Moi, ce que j'aimerais faire dans un premier temps, c'est une alliance. J'ai envie que Liu Zhang nous foute la paix. Je veux vraiment assurer mes arrières de ce côté-là. Parce que je suis pas tranquille. Et même comme ça, je suis pas tranquille. On va faire une première save. Même comme ça, je suis pas tranquille. Parce qu'on a pas beaucoup de troupes. Et on va être une cible un peu privilégiée. On va être... Liu Biao va vouloir notre pot. Je regarde juste à combien de temps on en est. Parce que... Comme d'habitude, en début de partie, je blablate, je blablate. Et du coup, on est déjà à 17 minutes. C'est bon, on est pas attaqué. Je pourrais attaquer le territoire neutre. Mais je serais pas... Enfin si, je serais en mesure de le défendre carrément que si. Puisqu'il est adjacent. J'ai aucune raison de ne pas prendre ce territoire. Au pire. Si vraiment je... Enfin, moi de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le territoire et vous allez voir. Déjà, j'ai plus de revenus. Me voilà, gouverneur. Donc ouais, ce que je vais faire... Ah c'est bon, en plus ils m'ont... Je pensais qu'ils allaient placer mes officiers ici. Et en fait, je voulais les remettre là. Donc c'est bon. Donc là, évidemment... Il y a de fortes chances que quelqu'un essaie d'attaquer ce territoire vu qu'il n'y a pas d'officier là-bas. Je dois pas me laisser... Me laisser impressionner par ça. T'as regardé, ça c'est pas mal. Mango déjà viendra pas m'emmerder. Et on gagne des troupes. Plein de troupes. Et du coup, ouais, j'ai deux choix. On va commencer à recruter parce qu'il est là, c'est vraiment notre priorité. Ok, bah ça commence plutôt bien. Lu Meng, bienvenue. On n'est pas attaqué. Il me faudra... On me fera six officiers pour attaquer. Je pourrais pas attaquer Liu Biao avant. Mais évidemment, c'est ma première scie. C'est pas grave. Vous avez trouvé un officier du nom de Pang-Tong qui a malheureusement refusé de se joindre à vous. Oh le con. C'est bon, allons-y. chameau qu'est toujours ça de plus pour le moment le pays reste en paix personne n'attaque personne c'est étonnant oh putain recherche large exoucheng mais qui a refusé putain c'est chaud c'est on va tenter recruter directement ah ok c'est du coup il ya des choses aussi auxquelles il faut que je pense c'est que si c'est une préparation pour ma partie en mode chaos c'est que tous les rangs qui sont pas forcément très élevé il va falloir les monter donc de préférence nous voir encore plus de retard que l'oulin ki et sunchi même si le retard enfin ça va quoi rang 5 c'est pas dégueulasse est ce que vous me proposez ok as you commande as il mène parfait croire le con du coup noah elle est là c'est des lieutenants qu'il me faudrait maintenant il faudrait deux lieutenants pour être bien bon yuansho a vaincu gong sun zhan c'était prévisible sou fey my strategies show guide je n'en doute pas Ça y est. Ok, je tente le ki tout double. Oh putain, je suis en 13. C'est une bataille de capital. Normalement, il faudrait plutôt que je prenne le dirigeant, justement. J'ai intérêt à ne pas me foirer. Mais on est en début de partie, donc on a quand même une chance que ça puisse le faire. Mais c'est quand même du ki tout double. Parce que là, il essaie de prendre ma capitale. S'il me prend ma capitale, oui, parce que si je prends la capitale de quelqu'un, je prends tous ces territoires. Mais l'inverse s'applique sur moi aussi, faut pas croire. Mais du coup, si je gagne, j'obtiens les territoires de Yubiao et je lui coupe l'herbe sous le pied. Et on est beaucoup moins nombreux. Et j'ai une première arme sans attribut et j'ai pas d'item. C'est très risqué ce que je fais. C'est très très risqué. Avec nous, Dong Wei, Lu Meng, Chang Meng, Shamoké. Contre nous, Wang Zhong, Guayan, Kuei Liang, Yuki, Lugong. J'ai le Woké. Encore. Ça va pas moi ce soir ? J'ai un peu peur quand c'est des numéros comme ça. C'est numéro 4 la main. Bon, on l'accepte. Ça va être chaud. J'ai pris un gros risque. Par contre, je suis en dessous du rang 10. J'ai le droit aux intérim sales, on a les miens. Nous sommes à une grande disadvantage, mais nous allons faire notre mieux. C'est toujours ça. Il faut clairement qu'on soit en défense pour l'instant. So you must be looking for trouble. Fight. Here I go. Ça va. L'ennemi est pas trop coriace. Comme c'est la première bataille, ils sont quand même gentils de ce côté-là. Je suis pas mieux d'aller aider le camp principal. Je vais pas prendre de risque parce que je sais que les enjeux sont énormes. Si on est patient, on peut gagner. Je suis pas trop coriace. Je suis pas trop émissé. Je vous demande. Je viens de m'en faire. Nous allons renforcer notre alli. Faites moi. Nous allons sauver notre alli avec notre propre camp. Notre alli est en train. On va. Yann, l'enfoiré, il se barre. Je l'en rattraperai plus tard. Oh, c'est esquivre. Voyez ici, Wang Zhong. Je ne te laisserai pas partir. Le jeu qui rame. Excusez-moi juste 30 secondes, il y a un truc qui me stresse. C'est rien du tout. Je suis navré, mais c'est juste que j'aime bien avoir le truc sous les yeux, le logiciel d'enregistrement sous les yeux. Et je ne l'avais plus, ça me stressait. Ah merde, il va recevoir des renforts. Pas cool. Oh là ! Oh là ! Oh là ! Qu'est-ce qui se passe, putain de merde ? Ça enregistre toujours là. La Xbox, ce n'est pas éteinte. Je crois que c'est l'HD PVR. Attendez. Je ne coupe pas pour l'instant, je vérifie. Je ne coupe pas pour l'instant, je vérifie. C'est bizarre. C'est très bizarre. C'est carrément bizarre. Ah ! Là j'ai de nouveau l'image. Je ne sais pas ce qui s'est passé. What the fuck ? J'espère que ça ne va pas se reproduire ça, parce que c'est carrément merdant. Et là par contre... Alors attendez. J'aime pas quand il y a des emmerdes comme ça, je suis navré. Je crois que je vais être obligé de redémarrer OBS à cause de ça. Et du coup je serai obligé d'arrêter l'épisode ici. Ce qui m'ennuie carrément, mais... C'est peut-être pas le choix. Ouais. J'ai pas l'impression que je puisse faire grand chose pour que... Sauf si je lui fais genre croire qu'on change. Voilà genre... Là vous voyez Webcan Max. Du coup ça fait une autre source vidéo. Et du coup je remets HD PVR derrière. Et là j'ai un écran noir. Et j'ai de nouveau l'image. Mais vous j'ai l'impression que vous l'avez pas. Là vous avez que derrière. Ouais mais j'ai pas le choix du coup. Je suis obligé de redémarrer... De redémarrer OBS. Franchement ça me casse les couilles. Mais vraiment parce que... Là du coup... Bah ça coupe l'épisode à un endroit qui me plaît pas quoi. C'est... J'ai pas trop trop le choix. Comme vous le savez niveau encodage. C'est quelque chose que je fais quasiment plus. Que j'évite de faire au maximum. Parce que mon PC il en peut plus. Les encodages maintenant je les fais pas pour les let's play. Enfin je les fais quasiment plus pour les let's play. À part Steins Gate. Parce que c'est quelque chose qui nécessite un montage. Euh... Mais pour un let's play classique je le fais pas. Là euh... Là pour euh... Pour du Dynasty Warriors c'est clairement un truc... Où il faut pas que je m'amuse à faire de l'encodage. Parce que c'est... C'est l'usine quoi. C'est trop le bordel. C'est... L'époque où je faisais des encodages en masse. Les PC je les... Comme j'avais beaucoup d'épisodes à publier. Les PC ils se reposaient quasiment jamais. Et... Et je dis les PC parce que souvent euh... Je mettais un encodage sur un PC. Je mettais un autre encodage sur l'autre. Enfin c'était... Quelque chose qui arrivait fréquemment. De deux séries différentes. Mais... À chaque fois c'était sur des séries différentes quand je faisais ça. Mais ça arrivait quand même. Euh... Mais ce serait un peu la merde. Ou alors si. Il y a une... Il y a une solution éventuellement. Il y a une solution pour ça que je pourrais essayer de faire. Euh... Mais... Je sais pas si je la ferais. Je pense... Je pense pas. C'est... Ah mais du coup il s'est rien passé dans cet épisode. Franchement ça m'énerve. Ça m'énerve à mort. Euh... Euh... Je sais pas. Je sais pas. Bon en tout cas je coupe ici. Déjà je vais pas continuer. Ça sert à rien. Euh... Je coupe ici. Je vais voir... Ce... Ce que je fais. Si je fais... Si je reprends un épisode en plein milieu d'une bataille. Et que je fais... Je refais comme d'habitude. Une demi-heure par une demi-heure. Enfin... Au bout d'une demi-heure si... Si une bataille... Enfin... Ouais. Vous comprenez le système quoi. Au bout d'une demi-heure si une bataille n'est pas lancée. Euh... L'épisode s'arrête. Euh... Ou si je... Je me démerde. Je passerai pas par l'encodage. Mais c'est vrai qu'il y a le système de montage Youtube. Que je peux éventuellement utiliser. Mais le truc c'est que... Cet épisode il va pas sortir tout de suite. Il faut que j'y pense. Euh... Et... D'ici que ça arrive... Enfin... C'est pas forcément un truc auquel je vais penser. Non bah je pense que le mieux c'est... C'est de couper l'épisode là puis on fera... De toute façon ils... C'est pas non plus ultra dérangeant en soi quand j'y pense. Parce que dans tous les cas les deux épisodes ils vont normalement... Si tout se passe bien se publier à la suite. Donc dans un sens... Euh... Vous allez pas être vraiment coupé dans la bataille. Hormis bien sûr ce petit discours que je vous fais en fin d'épisode à cause du bug. Euh... Par contre le seul truc... Le seul truc sur lequel j'ai envie de revenir c'est... Ce bug est bizarre. J'espère que mon hdpr est pas en train de crever. Parce que si c'est le cas... Je suis vraiment dans la merde. C'est... Toutes les sagas qui sont en cours sur console vous allez pouvoir les oublier si c'est le cas. Et... Dynasty Warriors... Ben voilà. Va falloir mettre ça de côté. Parce qu'un hdpr ça coûte les yeux de la tête et... Je peux pas quoi. Là c'est... C'est quelque chose que je pourrais pas racheter avant plusieurs mois. Donc voilà. C'est... Ça foutrait vraiment la merde sur la chaîne en sachant que j'ai pas non plus... Une tonne de temps pour... Pour avancer. Parce que je sais que j'irai pas au bout avant mon... Mon voyage au Japon c'est quasiment impossible. Mais... Mais au moins pour avancer. Il me reste pas non plus... Ben il reste moins d'un an quoi. Normalement ce serait... Ce serait mi-2018. Donc ça... Ça laisse encore un peu de temps mais... Il n'empêche qu'il y a aucune chance quasiment que j'arrive jusqu'au bout d'ici là. Il y a trop de choses à faire. Bref. Euh... Je coupe l'épisode. On se retrouve au suivant. Et... Croisons les doigts. C'est tout ce que je peux dire. Allez. On se retrouve au prochain. Au revoir. Au revoir. Au revoir.